Une de l'actualité, première cérémonie de prise d'armes avec Félix Chisekedi comme président de la République et chef de l'État. Il est intervenu ce vendredi 1er février 2019 à l'État-major général de l'armée à Kinshasa. Étienne Chisekedi, leader charismatique de l'opposition, décédé le 1er février 2017, a été commémoré ce 1er février 2019 lors d'une dite cérémonie à sa mémoire à la cathédrale Notre-Dame du Congo. Et enfin, la coalition Lamouka tiendra un meeting populaire ce samedi 2 février à Njili. Un meeting de vérité seront les proches de Martin Fayoulou, le gouverneur de la ville. André Kimbuta a pris acte de l'événement. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition du journal. C'est un plaisir de vous retrouver pour cette grande édition du journal sur Siloé TV, première cérémonie de prise d'armes avec Félix Chisekedi comme président de la République et chef de l'État. Elle est intervenue ce vendredi 1er février 2019 à l'État-major général de l'armée à Kinshasa. Il en était également question pour le nouveau chef de l'État de s'enquérir de la situation générale des forces armées de la République démocratique du Congo. Félix Chisekedi a reçu les honneurs des différents chefs de corps des fards d'essai. Regardez. C'est sur fond de fanfare que le nouveau chef de l'État a été reçu à l'État-major général de l'armée à Kinshasa. Sur place, le président de la République, Félix Chisekedi, a participé à sa toute première cérémonie de prise d'armes en tant que commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo. Le chef de l'État a, dès ses faits, reçu les honneurs des différents chefs de corps des forces armées de la RDC, dirigé par le chef d'État-major de la RDC, Célestin Mbala, en présence du ministre de la Défense nationale et ancien combattant, Crispin Atamatabé. Je travaille à l'État-major général de forces armées de la République démocratique du Congo. Je vous invite à passer les détachements en revue. Et cette cérémonie de prise d'armes a été précédée par une réunion du Conseil supérieur de la Défense, convoquée le 25 janvier dernier par le chef de l'État, Félix Chisekedi, un jour après sa prise officielle du pouvoir de Joseph Kabila. Au cours de ses conseils, Félix Chisekedi avait passé en revue les conditions de travail des hommes en uniforme qui sont commis à la Défense des frontières et intégrité de la RDC, mais aussi de ceux commis à la sécurité de la population et de leurs biens. Au cours de cette cérémonie de prise d'armes, les militaires se sont rassemblés, portant individuellement d'armes. Elle est intervenue sur ordre de l'autorité compétente, suivant un protocole solennel. Félix Chisekedi a profité de l'occasion pour tenir une réunion de présentation de la situation générale de l'armée avant que la photo des familles sanctionne le tout. Puis deux ans déjà depuis que disparaissait le leader de l'UDPS, Étienne Chisekedi Wamulumba, ainsi une messe d'action de grâce était organisée en sa mémoire à la paroisse Notre-Dame du Congo, qui était alors Étienne Chisekedi, communement appelée Yachichi, retrouvait les grandes lignes dans ce qui suit. 1er février 2017, Étienne Chisekedi Wamulumba, affectueusement appelée Yachichi, tire sa révérence en Belgique, à Bruxelles. La nouvelle est très rapidement répandue en RDC, un choc total pour la population congolaise, et qui a perdu une des grandes icônes de la démocratie congolaise. Né à Kananga, le 14 décembre 1932, Étienne Chisekedi, et fut le premier diplômé de droit en RDC, Alex Lovagnum, reconnu actuellement, Unikin. Lors du conclave de l'Ancelé, en 1967, Étienne Chisekedi rédige avec Mobutu, Justin Bomboko et autres, le manifeste de l'Ancelé, créant ainsi le mouvement populaire de la révolution, devenu plus tard partie unique. Son visage d'opposant se révèle petit à petit en 1980, après le décès du président de l'Assemblée nationale. Le président Mobutu nomme autre personne que lui. Alors, mais content, Étienne Chisekedi décide avec d'autres parlementaires d'adresser une lettre au maréchal Mobutu, dénonçant sa dictature. Et c'est ainsi que sera créée l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS en 1982. Le premier ministre de la RDC entre le 29 septembre et le 1er novembre 1991 et du 2 au 9 avril 1997. Étienne Chisekedi refait surface en 2003 après le décès de Laurent Désiré Kabila, succédé par son fils Joseph Kabila, et refusa de participer au gouvernement des transitions 1 plus 4. Lors des élections de 2011, alors sortie deuxième à la présidentielle, Étienne Chisekedi-Wamulumba revendique sa victoire et s'autoproclame président de la République démocratique du Congo, prétend serment à sa résidence de l'Unité. Moi, Étienne Chisekedi-Wamulumba, élu président de la République démocratique du Congo. En juillet 2014, il quitte le pays pour des raisons de santé et revient en 2016, accueilli par des milliers des Congolais à l'aéroport international d'Unjili. En 2015, Étienne Chisekedi demanda au président Kabila de convoquer un dialogue pour mettre fin à la crise de légitimité au sommet de l'État. Mais il refusa le facilitateur international, Edem Kodjo, choisi par Joseph Kabila, pour le dialogue dit de la cité de l'Union africaine. Et ensuite, il accepta le dialogue sous les bons offices des évêques de la Sainte-Ko, qui donnant lieu à l'accord de la Saint-Sylvestre. Et cet accord est donc considéré pour les militants de l'UDPS comme le testament politique d'Étienne Chisekedi, parce qu'il mourra avant sa mise en place. Deux ans après sa mort, le peuple congolais attend impatiemment le rapatriement de sa députée sur le sol congolais. Est-ce que la lutte d'Étienne Chisekedi ou à Moulumba a abouti à l'alternance en RDC ? Les avis des Kinois divergent quant à ceux. Regardez. Disparé en Belgique, il y a des ans, jour pour jour, Étienne Chisekedi, figure emblématique de l'opposition en République démocratique du Congo, a longtemps milité pour l'instauration d'une démocratie en RDC. Les combats d'Étienne Chisekedi pour la démocratie a-t-elle porté de fruit ? La population congolaise n'est pas unanime sur cette question. Jusqu'à présent, je trouve que la personne qui l'a remplacée, c'est Martin Fahul, parce qu'il vit ses interventions, il vit ce qu'il veut pour le peuple, il vit son combat. Alors moi, je trouve qu'il n'y a plus personne qui est comme Martin Fahul jusqu'à présent, parce qu'on voit comme si c'est lui qui a pris un peu de l'envol par rapport à la personne d'Étienne Chisekedi. De la scène politique, nombrer son séculant du mal à identifier l'héritage de Tienne Chisekedi, les avis divergent sur cette épineuse question. Apparemment, c'est positif parce qu'il dépense qu'il a gagné. En quelque sorte, il faut... C'est une lutte récompensée. Il faut qu'il puisse récompenser, il y a des récompenses. On comprend, il y a des récompenses. Après plusieurs années de combat, il surprend vraiment tout ça. Bon, moi, je dirais, ça a porté des frais positifs au niveau du réveil de la population, parce que tout le monde est vigilant jusqu'à présent. Même, bon, on a constaté pendant la campagne, il y avait même des petits-enfants qui connaissaient au moins quelques histoires sur la politique. Et son message d'investiture, Félix Chisekedi a promis de repatrier le but de Tienne Chisekedi, son père. Le voix s'est également levée, allant dans ses sens d'exiger le retour du corps de feu, le président Mobutu. Autre grand titre dans ce journal, le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, André Kimbuta Yango, a pris acte jeudi 31 janvier de la tenue du meeting de la coalition Lamouka, prévu ce samedi 2 février à Sainte-Thérèse, dans la commune de Ndjili. Il y aura été demandé de rencontrer les responsables de la police pour ainsi tabler sur les mesures sécuritaires appropriées. Dans un courrier adressé aux organisateurs de la dite activité, le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, André Kimbuta, donne le feu vert à la tenue du meeting de la coalition Lamouka, qui a soutenu la candidature de Martin Fayoulou à la présidentielle du 30 décembre 2018. Le numéro 1 de la capitale congolaise a invité également le cadre de cette coalition à s'entretenir avec le chef de la police, aux fins d'harmoniser en ce qui concerne les dispositions sécuritaires pratiques. Pour le mouvement de libération du Congo de Jean-Pierre Bemba, ces partis politiques qualifient ce meeting d'un rendez-vous de vérité. Par contre, le doute subsiste encore sur la participation de certains regroupements politiques pro-Katumbi. Signalons que Martin Fayoulou ainsi que la coalition Lamouka continuent à ses jours de rejeter la victoire de Félix Tchisekedi, bien que ces derniers aient pris officiellement ses fonctions tant que chef de l'État. Parlons à présent d'un décret du premier ministre Bruno Tchibala, contre-signé par le ministre de Budget Pierre Kangoudia, accordant aux actuels membres du gouvernement une rémunération et des avantages multiples, ce qui a provoqué un tollé dans l'opinion nationale. Le cœur Mouchipaï nous en dit plus. Dans un décret publié au journal officiel le 15 décembre 2018, ceux-ci octroient à un ancien premier ministre un véhicule renouvelable tous les cinq ans, un titre de voyage par an en business class sur les réseaux internationales. Pour lui, son conjoint ou sa conjointe et ses enfants mineurs, un passeport pour chaque membre de sa famille. De soins médicaux au pays et à l'étranger, des funérailles officielles pour eux-mêmes et une garde sécuritaire des deux à trois policiers. Aussi, il faut signaler que, dans ce même décret, il est reconnu aux anciens premiers ministres à charge du trésor public une indemnité mensuelle estimée à 30% des émoluments du premier ministre en fonction. Une indemnité mensuelle de logement estimée à l'équivalent de 5 000 dollars américains. Ce décret du Président.